Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, en ce mercredi soir, 18 novembre 2020, 18h40, heure du Québec, il ne fait pas chaud par ici, c'est vraiment le début de l'hiver, au mois de novembre. On commence à s'habituer, ça fait 3-5 ans à peu près qu'on a un modèle comme celui-là. On s'en va vers quoi? C'est un mystère, mais on s'en va vers quelque chose de nouveau. Maintenant, un aspect vraiment important de la modernité, c'est l'alimentation. La façon dont on se nourrit. De plus en plus de pays émergents, qui étaient encore dans des traditions ancestrales bien ancrées, autant de coutumes que d'habillement, que de croyances ou d'alimentation, se sont retrouvées dans l'espèce de tourbillon de modernité. On les voit dans les pays les plus reculés, les points les plus reculés, avec des portables, avec des restaurants, où on offre de la nourriture transformée dans les épiceries aussi. Ici, c'est une coutume qu'on a depuis déjà au moins deux décennies, de manger des aliments transformés au maximum dans notre mode de vie effréné. Beaucoup de chimiques dans l'eau, beaucoup de chimiques dans l'air, beaucoup de chimiques dans la nourriture. Sans compter tout le chimique qu'on consomme aussi en tant que drogue ou médicament. On est probablement la génération ou les générations qui sont le plus exposées aux chimiques de toute l'histoire d'humanité. Et de génération en génération. Avant, on voyait, pendant des centaines, des milliers d'années, l'évolution de la race qui s'en allait toujours vers une amélioration de la version précédente. Là, c'est peut-être la première fois qu'on assiste à l'inverse. À une régression par rapport à la génération précédente. C'est vraiment presque un crime contre l'humanité. Il y a au news qui nous apprend aujourd'hui que si la tendance alimentaire se poursuit, on pourrait voir jusqu'à 4 milliards de personnes en surpoids d'ici 2050. Wow! Les auteurs ont déclaré que 45 % des personnes seraient en surpoids au milieu du siècle sur la base des tendances alimentaires actuelles. Plus de 4 milliards de personnes pourraient être en surpoids d'ici 2050, dont 1,5 milliard d'obèses si la tendance alimentaire mondiale actuelle vers les aliments transformés se poursuit, a prédit mercredi une étude unique en son genre. Mise en garde contre une crise sanitaire et environnementale d'une ampleur hallucinante, les experts de l'Institut de Poste d'Âme pour la recherche sur l'impact climatique ont déclaré que la demande alimentaire mondiale bondirait de 50 % d'ici le milieu du siècle, reboussant la capacité de la terre à maintenir la nature. La production alimentaire aspire déjà les trois quarts de l'eau douce du monde et un tiers de ces terres et représente jusqu'à un tiers des émissions de gaz à effet de serre. fournissant un aperçu à long terme de l'évolution des habitudes alimentaires mondiales entre 1965 et 2100, les chercheurs ont utilisé un modèle open source pour prévoir comment la demande alimentaire répondait ou répondrait à une variété de facteurs tels que la croissance démographique, le vieillissement, la masse corporelle croissante, le déclin de l'activité physique et l'augmentation du gaspillage alimentaire. Ils ont constaté que le statu quo, une continuation des tendances actuelles, verra probablement plus de 4 milliards de personnes, soit 45 % de la population mondiale, en surpoids d'ici 2050. Le modèle prévoyait que 16 % seraient obèses contre 9 actuellement parmi les 29 % de la population en surpoids. Le gaspillage croissant de la nourriture et la consommation croissante de protéines animales signifie que l'impact environnemental de notre système agricole va devenir incontrôlable, a déclaré Benjamin Bodersky, auteur principal de l'étude publiée dans Nature Scientific Reports. Qu'il s'agisse de gaz à effet de serre, de pollution azotée ou de déforestation, nous repoussons les limites de notre planète et les dépassons. Bien que les tendances varient d'une région à l'autre, les auteurs ont déclaré que les habitudes alimentaires mondiales s'éloignent des régimes de base ou à base de plantes et d'amitons pour se tourner vers des régimes plus riches, riches en sucre, riches en matière grasse et en aliments d'origine animale, contenant des produits alimentaires hautement transformés. Et dans le même temps, l'étude a révélé qu'en raison de l'augmentation des inégalités ainsi que du gaspillage et des pertes alimentaires, des aliments produits, mais non consommés en raison d'un manque de stockage ou d'un surachat, environ un demi-milliard de personnes seront toujours sous-alimentées à mi-chemin du siècle. Wow! Il y a suffisamment de nourriture dans le monde, le problème est que les personnes les plus pauvres de notre planète n'ont tout simplement pas les revenus pour l'acheter, a déclaré le co-auteur Prajal, Pradhan et les pays. Et dans les pays riches, les gens ne ressentent pas les conséquences économiques et environnementales du gaspillage de nourriture. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU a averti dans un rapport spécial de l'année dernière que l'humanité devra faire face à des compromis de plus en plus douloureux entre la sécurité alimentaire et la hausse des températures d'ici des décennies, à moins que les émissions ne soient réduites et que l'agriculture non durable et la déforestation soient arrêtées. Donc, on a vraiment des défis colossaux qui nous attendent. Puis, je ne pense pas qu'on a l'air équipés pour les relever, en tout cas pas pour l'instant, à moins qu'il y ait un changement brutal. Ce qui ne semble pas être le cas. Je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment important qu'on voit toutes les facettes. Puis, je vous en parle souvent, vous allez voir tous les changements, tous les problèmes se pointer maintenant, tout ce qu'on a balayé en dessous du tapis, tout ce qu'on a ignoré, tout ce qu'on a voulu ne pas voir, bien là, c'est ça. Ça nous saute dessus, comme la misère sur le pauvre monde. En plus de tous les changements qui sont alignés, je vous en ai tellement parlé, sociaux, économiques, financiers, politiques, climatiques, environnementaux. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada